Précédemment dans Beyond to Soul, à première vue nous incarnons une femme du nom de Jodie et décide de nous raconter son histoire. Tout commence quelques années auparavant. Interpellé dans un poste de police, l'on va rapidement découvrir qu'il est question de paranormal. L'histoire se veut hantée chronologique, mais nous commencerons par son enfance. Jodie se trouve être dans un centre de soins, où elle fera la rencontre de Nathan, un chercheur en paranormal. L'on en apprendra un pas plus sur les pouvoirs de Jodie. En effet, depuis sa naissance, une entité du nom de Aiden l'accompagne, capable de télékinésie et d'influer sur notre monde. Passons maintenant à son âge adulte. Jodie intègre la CIA, et pour ce faire, elle devra se battre à la seule force de ses bras. C'est après cette longue épopée qu'elle se voit traquée par ce même service de sécurité. Mais grâce à ses compétences hors normes, elle réussira à s'en échapper. Retournons à l'enfance de Jodie. On apprendra qu'elle a été adoptée, et que malgré son jeune âge, elle était déjà tourmentée par des créatures semblables à Aiden. Mais comme vous vous en doutez, elle ne pouvait compter que sur elle-même. Passons à Jodie post-adolescence. Nathan se voit a priori être notre tuteur, et nous explique que le département des activités par normal a tenté d'ouvrir un passage dans l'inframonde. Celui dont viendrait apparemment Aiden. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. C'est face à une horde d'entités que Jodie et Aiden devront se battre. Jusqu'à refermer le passage. Je vous ai parlé de Jodie fuir la CIA, et c'est maintenant à la rue que nous la retrouvons. Elle fera la rencontre de Stan, un SDF qui n'hésitera pas à nous tendre la main et nous protéger de nos démons. Trouverons-nous des réponses sur la nature de Aiden, et la réelle identité de Jodie ? Je vous laisse découvrir la suite dans ce nouvel épisode. J'ai fait longtemps, Stan. J'ai pas de temps, Stan. J'ai pas de temps. J'ai pas de temps. J'ai pas de temps. J'ai été à côté de toi toute cette année. Oh, mon Dieu. C'est mon cœur de voir que tu te perdus. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Je suis sans toi, mon amour. Je suis sans toi. N'arrête de vivre dans le passé, Stan. N'arrête de changer ce que nous avons ensemble. Maintenant, tu dois commencer une nouvelle vie. Go back to work. Fall in love. Just... Be happy again. Pour moi, Stan. Fais-le pour moi. Oh, je m'en ai. Dieu m'en ai, je m'en ai. C'est un miracle. C'est un miracle. Jody? Je suis un miracle. Tu es un miracle. Tu es un miracle. Tu es un miracle. Chape, JC. Chape, physic. La saisonne. Quoi? Est-ce que... Elle a des contrôles. Nous avons besoin d'un ambulance. Nous avons besoin d'un hospital de la mort. Non, non, non! Non, 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 non! Ils vont prendre ma bébé. Non, personne va prendre ma bébé! Jésus-Christ, chérie. Nous n'avons rien ici. Nous n'avons pas beaucoup d'une blanquette, la lente, nous n'avons rien. Jodie, viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Ok, faut vite se bouger le cul. Allez, Stan. Il nous faudrait au moins des couvertures. Alors de l'eau chaude ça m'étonnerait que vendre au bout, mais au moins de quoi couvrir le bébé. Et de quoi... Je vous parie qu'on va... qu'on va dévaliser le supermarché. Oh non... Non... Laissez-le à moi. Hein ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Juste confiance en moi. Eh merde... Euh... Bon... Avant de... D'ouvrir la porte, est-ce qu'on pourrait pas éventuellement éteindre les caméras de surveillance ? L'alarme... Déjà je pense que ce serait une bonne chose. Fuck c'était pas l'alarme ! Je suis sûr, il doit y avoir un système de sécurité. Alors attendez, laissez-moi juste chercher un petit peu. À moins je me gourde totalement. Là. Nice. Oh merde... Grouille, Stan. Grouille. Allez, cours ! Tiens le coup, Tuesday. Tiens le coup. Tiens le coup. Je suis嬉ant. Ce n'est pas pas ce que je vous dit ! Ah... Ah... Now what? Anybody know what to do? Leave! All of you. Except Jodie. I just want Jodie. Y-you know that I've never done anything like this before. Oh, well, me neither. I just didn't want those guys standing around, staring at me when I'm wrecked in pain. Okay. Okay, don't worry. Don't worry, we're gonna figure this out. We're gonna figure this out. I mean, how hard can it be? Okay, let me just help you get those off. I'll just clean up this old mattress. I'll just clean up this old mattress. Come on! Push! Push! You're nearly there! Okay? Oh, breathe. Okay? Breathe. Breathe, Tuesday. Just keep breathing. In and out. In and out. I am breathing. I'm fucking breathing. Ow! I'm doing fine. Okay, you're doing just fine. I can see it! I can see the head! I can see the head! I can see the head! Just push! 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 Oh, you did it, Tuesday. Hey, I gotta cut the cord! Hey, babe! Yeah! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous sommes restés ! Nous sommes restés ! Vous devriez me confier, ok ? Iris, je veux vous maintenant ! Aiden, il faut exploiter ce mur ! ... Est-ce qu'on peut pas passer par la fenêtre ? ... Non, ça a pas l'air... Par ici, c'est mort... ... d'être passé par l'étage ? ... 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